J'ai le plaisir de vous présenter mon département de cœur et d'origine, la Seine-et-Loire. Par la richesse de son patrimoine et la diversité de ses paysages, il saura vous plaire et vous n'aurez qu'un plaisir, celui de vous le voir. La plaine de Seine-et-Loire, nous n'allons toujours la plaine de Seine-et-Loire pour vous faire découvrir toute la partie à l'ouest de cette belle rivière. La plaine de Seine-et-Loire, nous découvrons la plaine de Seine-et-Macon, la préfecture, depuis la grange de bois, sa chapelle romane au premier plan et la roche de Solutrie au deuxième plan. La Seine-et-Loire, c'est une rivière belle comme un fleuve, importante à la navigation frériale, importante. Voici le pont Saint-Loire qui traverse cette rivière qui relie Mâcon à l'Ave. Les flèches de l'église Saint-Pierre et notre ressent. Nous apprenons tout d'abord l'hôtel de la ville de Mâcon et deux flèches de Saint-Pierre et puis le Quai Lamartine en aval du pont Saint-Loire. L'hôtel terminé où nous étions logés et tout près l'église Saint-Pierre, sa belle façade gothique. L'intérieur, l'hôtel-dieu, l'hôpital de la ville et la fresque à la Loire de Lamartine. À manquement, on retrouve sa statue vers l'hôtel de ville et l'immeuble de la chambre de commerce et l'horloge de la poste dans un étonnant bejoie. Nous voici maintenant devant les flèches et l'hôtel octogonal de la cathédrale du vieux Saint-Vincent. Nous les remontons avant de passer à la maison de bois. Aussi, nous quittons Mâcon et la Seine pour rejoindre une petite légalité en banlieue charnée avec une belle église romane et de belles maisons Vigneronnes. C'est une belle ville et village. La lanterne est mort. Et puis, une autre maison de Vigneronnes. Le château de Saint-Jean-de-Prix, toujours un bon lieu. Et puis, nous reprenons le cours de la Saône en la remontant plus au nord. Pour passer à Echisi. Très belle église romane. Nous aurons d'ailleurs beaucoup de nouveaux cours de ce diaporama. Et puis, un personnage tourné de l'autre côté de la Seine. Avec l'entrée majestueuse de ses deux tours et deux clochers de l'EB. Voilà une très belle vue de cet ensemble. En partant d'un petit claître. Voilà, c'est l'église Saint-Philippe. C'est une puissante architecture romane. L'intérieur est des piliers importants. Et on voit bien ici l'intérieur avec ses vautes d'angle couverture. Rappelons un peu l'église de Vesely. Celle-ci est encore intérieure. La porte latérale. Le piliers à proximité de cette église. Avec une nouvelle entrée gothique. Tournée sur la place sous-près de la VEI. Et l'entrée de la maison du Musée Cause. Nous quittons Tournée pour remonter toujours plus au nord. avant d'arriver à Chalons-sur-Saône. C'est la ville la plus importante du département. De l'autre côté, l'île Saint-Laurent, un jour de Lonzo. Et le port de Saint-Laurent dans un bras de Saône désaffecté. Cette île Saint-Laurent est toujours très fleurie. Avec de magnifiques motifs que l'on voit tout l'été. Et qu'on porte aussi l'hôpital de Chalons-sur-Saône. Et le pont de Saint-Laurent. Aussi appelé Pont Jean-Richard. L'église Saint-Pierre sur la place de l'Hôtel de Ville. Voici en façade. Et la place de Saint-Vincent. A l'aspect médiéval. Aussi la cathédrale Saint-Vincent. Accès au tour du carré. Une autre vue en partant de Clouattre. On voit ses contre-forts massifs. Et le jardin du Coattre. Une belle construction dans la ville-ville. Et l'impasse de l'eau. Une façade du 19ème. La place de théâtre. Et une très belle maison à Colombage. Et d'autres maisons sur une place tout près de la Somme. La rio-Ferre. Très commerçante. Avant de passer à Dracide-Fort. Dracide-Fort c'est là que j'ai fait 12 mois de service militaire. Dans une école de cadres. Et mon Dieu, ça a été certainement les plus beaux voies de ma vie. L'église Pseudo-Romane. Et Giffry. La volgate qui était la plus proche de... Ainsi fort que nous, les soldats, les piu-puyons, nous écrions. L'hôtel de ville, à droite, était la salle de balle au premier étage. Un joli beau froid. De l'hôtel de ville, bien sûr. Et puis les Halles. Les Halles qui est maintenant en fonction culturelle. Avec des expositions. Un joli amour, amour de Russie dans la montagne. Et celui des Granges. Rosé, son petit château. C'est tout du amour de Giffry. La vie de l'hôme de Rosé. Et la maison Dieu qui, elle, date de l'époque romane du XIème. Et, comme vous l'aurez, celui-là de Cotiamble. Plus au sud de Bessie. Ville medieval également. Avec le centre de la Tour Longe. Qui était la cave. Et maintenant un excellent restaurant. A proximité, des ailes. Avec une église curieuse et des tours fortifiées. Jean-Homble. Avec son château. Et ses bonnes maisons vigneronnes. Merculé au vin célèbre. Avec son église, la main. On touche au cocher tricotien. Balisé aussi. Avec une autre maison vigneronnes. Nous sommes dans la Côte-Chalimèze. Balisé et son église. Germol. Germol, c'était la demeure d'été des ducs de Bourgogne. Qui nous passait aussi déjà des vacances. Dans cette demeure. Qui date donc de l'époque à Renaissance. Léon, qui est son joli château. Féodale. Très visité par ailleurs. Et à proximité, à la voir. Embrenant de Vente à Fontaine. Couche. Couche. Château de Couche. Château de Marguerite de Bourgogne. Très belle ensemble. Restelé pour la propriété de Closotin. Après cette guerre. Belle ensemble. Voici la partie lumineuse. La route. Un petit peu plus loin. Le château de Vassil-et-Couche. Toujours dans le vigneron. Et puis, on est fait au nord du département. Très près de la Côte d'Art. Le château de Suby. C'était la demeure de Mac Marou. Château de 18ème. Abreuza. En état. Et qui se visite. Voici la voceau principale. L'entrée de Dôme. C'est très important. Et puis, nous voici maintenant à Autain. L'hôtel de Ville. Et qui se visite. Et qui se visite. Et depuis le lac du Vélin. Le pétanier militaire. Et qui se visite à l'école des enfants de troupes. La partie romaine. La porte d'Arrou. La porte Saint-André. Le théâtre Romain. C'est une des villes les plus carréuses à visiter. Dans notre département. La cathédrale. Et le gothique. Avec des clochers très avancés. Et un très beau clochet. L'intérieur de la cathédrale. Dans cet espace. Les églises au canto. La partie derrière l'hôtel. Une répartielle depuis l'extérieur. On retrouve la fontaine. Et la cathédrale en arrière-plan. Tout au moins son clochet. On retrouve encore cette fontaine. On s'enlève la Villeville. Ici une maison médioale. Et en quittant cette ville. Nous passons à Brondon. Un château dans le Mervant. En descendant sur le Creuseau. Ça s'est à Dublade. Dans la proche vente de le Creuseau. Avec son petit lac. Et le Creuseau marqué par son pilon. Château de la Verlis où j'ai travaillé pendant 17 ans. L'hôtel de Ville. Et dans un petit village aux côtés. Monceny. Village qui ne manque pas de charme. Avant d'enlever une des particularités de la Brogne. Le temple de Milboda. Il y a un grand bâtiment d'accueil. Il y a un grand bâtiment d'accueil. Il y a un grand bâtiment d'accueil. Il y a des stages de séminaire. Merci les forges. Les forges ont disparu bien sûr. Mais on trouve une église romaine magnifique. Très visitée. Clocher massif et assez curieux que ça tourne. Et puis c'est tout ce que l'acteur sur le datex. C'est des éléphants. Rappelons que l'époque romaine c'est au XIe siècle. Le pléoré. Puis en descendant au long de la quête du calme du centre. Le château de Digouane à Palage. Château du XVIIIe. Avec toute la généalogie de la famille de Digouane. Nous quittons ce château pour rejoindre Bourbon-en-File. La ville balnéaire de Sonevoir. Ville thermale j'ose dire. Ainsi le vieux Bourbon qui ne manque pas de charme. Avec une très belle maison à Colombage. Nous arrivons à Digouane. Digouane est reconnue par son pinceau du calme du centre sur la Loire. Son église pseudo-romane. L'intérieur. Et puis par un royal. La ville phare de la religion catholique. En Sonevoir. Quel pays l'âge d'être visité par le pape. C'était la réplique de l'église de Cluny. Toujours une époque romane. C'est un lieu très fréquenté. Non seulement par les catholiques mais par tous les touristes. Très bel basiel. Le chevet de la basilique ont vraiment le caractère romand de l'édifice. A ses ouvertures plein centre. Le cloître. Et la chapelle de la visitation. L'hôtel de Ville qui est d'un style de Renaissance très marqué. On le voit encore mieux en vue façade. La tour Saint-Nicolas. Qu'on aperçoit au bas de la rue. Ici en solitaire. La tour Saint-Nicolas.